Les distingués abonnés, tout en espérant que vous allez bien, nous on supporte très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais c'est le capital d'acquérir un minimum de connaissances. Ici nous parlons agriculture, nous parlons apiculture, nous parlons agroforesterie, nous parlons de différentes astuces qui peuvent vous permettre de réussir dans vos différents projets agro-silvopastoral. Alors aujourd'hui on voulait juste partager avec vous notre énième récolte de bananes plantains dans l'arrondissement des écarts. Donc ici on a plusieurs variétés, on a les Bic-et-Bank, on a les French, on a les Bouroukou. C'est aussi ça l'avantage d'associer plusieurs variétés de bananes plantains dans la même superficie. Vous voyez que depuis des mois, au moins plus de 5 à 6 mois qu'on est en train de récolter, ou depuis on récolterait pratiquement 2 fois par mois. Maintenant on est à 1 fois par mois et on est au minimum à 100 régimes par récolte chaque mois. Et ceci depuis pratiquement 6 mois. Et cette quantité c'est sur à peine 2 hectares et demi, 3 hectares. Où on a vraiment mis la banane plantain, 2 hectares et demi. Oui c'est ça, 2 hectares et demi. Vous voyez que lorsque vous associez plusieurs variétés sous la même superficie, vu que les variétés n'ont pas le même cycle de production, il y en a qui vont produire après 9 mois, d'autres 10 mois, d'autres 12 mois, d'autres 16 mois par exemple, pour des fringes. Vous voyez que pendant au moins 6 mois, vous êtes en plein récolte. Et ainsi cela peut vous permettre de supporter les charges, que ce soit les charges salariales. Si vous avez par exemple un verger, où on sait que la production va commencer dans les 3, 4, 5 ans pour certaines spéculations. Vous voyez qu'en associant peut-être avec de la banane plantain, vous pouvez dès le 10e mois de l'année qui est en cours, commencer dans les récoltes pour pouvoir supporter les charges. Donc vous voyez comment les régimes sont bien matus. Certains mûrissent même déjà. Et bien sûr, ça c'est du plantain bio. Donc, comme on est dans une zone forestière, il n'y a pas eu d'amendements chimiques ou de traitements chimiques qui vont être nocifs pour la santé. Tout ça, c'est parce que les sols sont bien fertiles. Et le rendement suit quoi. Parce qu'avec la banane plantain, c'est un véritable problème, ce n'est que la mauvaise œuvre. Or, lorsque les champs sont bien nettoyés, bien suivis, on ne peut qu'avoir des régimes ou des doigts comme celui-ci. Ou à peine manger un doigt ou deux doigts, ça va être difficile pour finir. Donc, c'est un peu ça. Ceux qui mûrissent déjà, là on va mettre ça en haut pour éviter que ça ne pourrisse. Donc voilà, n'hésitez pas de commenter, de partager. Je vais vous lancer, bien sûr, parce que dans notre contexte agroécologique ou dans notre contexte africain, nous devons nourrir la planète. Parce qu'en Afrique, on a encore énormément de faim. Et tant qu'on a faim, on ne pourra pas construire de façon efficace des barrages, des ponts, des écoles, des hôpitaux et tout. Il faut d'abord combattre la famine en Afrique. Et vous même, vous le savez, la plupart des pays émergents, des pays bien développés, sont des pays qui ont d'abord développé le secteur agricole. C'est pour ça qu'il est important de se lancer, d'investir, peu importe ce que vous faites, comme activité principale, que vous soyez dans l'enseignement, dans je ne sais pas quoi, bref, dans les bureaux ou quoi que ce soit, que vous soyez du génie civil, lancez-vous dans l'agriculture. Là, on dit souvent, la terre ne trompe pas. Mais il faut aussi savoir qu'on ne triche pas avec la terre. Parce que lorsque vous ne respectez pas un certain nombre de principes d'itinéraire technique, vous n'allez pas avoir les rendements qu'il faut. C'est pour ça qu'on vous invite. C'est pour ça que nous sommes là pour vous accompagner dans la conception, dans la réalisation et dans le suivi jusqu'à la récolte de vos différents projets agro-silvopastoral. Donc, n'hésitez pas de nous contacter via le numéro qui s'affiche en bas de votre écran, bien sûr. Et aussi, nous voulons vous informer également qu'il y a du matériel apicole disponible pour tous ceux qui veulent se lancer en apiculture, qui veulent produire de façon efficace, de façon durable, du bon miel naturel. Il est important d'avoir du matériel et des équipements de professionnels adaptés pour la production. Donc, vous avez besoin des combinaisons, des enfumois, des presses à miel, des centrifuges, de l'F4 et bien d'autres. Contactez-nous et vous aurez la qualité pour vos activités. Allez, on va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage.